En cyclisme, Tom Bonen rêve d'un cinquième succès historique dimanche lors de la 114ème classique Paris-Roubaix. Le Flandrien a déjà décroché 4 victoires sur les pavés de l'Enfer du Nord. Serge Vermeeren, Thomas Lecuper. Si Tom Bonen n'est pas un retraité du cyclisme, c'est parce que le Flandrien compte toujours s'imposer une dernière fois sur la piste de Roubaix. Mais à 35 ans, on aborde la course plus décontractée. Je veux essayer parce que j'ai déjà perdu 2 chances ici les derniers 4 ans. Et pour ça, je suis très content déjà maintenant avec ma condition et la possibilité de prendre le départ à Paris-Roubaix. Au programme ce matin, reconnaissance de quelques secteurs pavés. L'occasion de tester son matériel sur une route qui sera sans doute humide dimanche. L'expérience de Bonen dans l'Enfer du Nord, c'est peut-être son avantage sur Peter Sagan, le champion du monde, vainqueur du dernier tour des Flandres et considéré par notre champion comme un des favoris. Sagan, c'est pas un creux qui a pas d'expérience. Il est très très capable et très très intelligent dans son temps, son vélo. Et je pense qu'avec le Jean-Billa, il est toujours capable de gagner aussi ici ou à Liège ou à Amstel. Tom Bonen est la reine des classiques. Une histoire d'amour, 4 victoires à égalité avec Roger de Vlaminck. La question est sur toutes les lèvres, Tom Bonen, raccrochera-t-il son vélo en cas de succès ? Je ne sais pas ce qui tourne dans sa tête, mais en tout cas moi, personnellement, j'ai toujours rêvé de le grand chapeau qui arrête sur le moment suprême. Ça parle à moment maintenant de pavés d'arrêter. Sa réponse, il nous la donnera au bout de 275 kilomètres de course, dont 52 de pavés répartis sur 27 secteurs, l'Enfer du Nord, dans toute sa splendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada